Musique Bonjour à tous, je reviens vers vous aujourd'hui pour une vidéo littéraire qui ne sera probablement pas au goût de tout le monde parce qu'on n'est pas dans le monde des biseaux-nours ou dans l'héroïque fantaisie ou ce genre de choses je vais vous présenter ma petite collection enfin en tout cas ce qu'il m'en reste au fil des déménagements j'avais beaucoup plus de livres avant mais j'ai dû par la force des choses me débarrasser énormément de livres mais ma petite collection de livres sur les affaires criminelles écrite par des journalistes où vous avez des comptes rendus d'audience des témoignages des policiers qui ont fait l'affaire ce genre de choses je suis très fan de ce genre de littérature de ce genre d'actualité même non pas dans un but morbide mais dans un but vraiment de questionnement sociétal si je pouvais revenir en arrière et refaire des choix au niveau de mes études je serais très certainement sociologue alors qu'il est parce que l'observation du monde humain de ces changements positifs ou négatifs d'ailleurs m'a souvent interpellé la communication non verbale l'observation des mœurs tout ce genre de choses m'a toujours énormément intriguée peut-être parce que je ne reconnais pas toujours les codes sociaux de par le fait que j'ai été en deux mots je ne vais pas faire la causette ici ou raconter ma vie j'ai été élevée en marge de la société je n'ai donc pas pu apprendre les codes de base de socialisation les échanges entre les gens quand on se rencontre j'ai vraiment été élevée dans une bulle par choix parentaux de mes géniteurs ce qui ne m'a vraiment pas aidée à pouvoir entrer dans la société et qui m'a toujours laissée un peu en marge donc j'ai développé au lieu de facilité de communication de facilité de socialisation j'ai développé énormément de compétences d'observation de compétences d'analyse psychologique des gens sans du tout me jeter des fleurs parfois à tort parce que évidemment ces analyses psychologiques sont faites très souvent avec de la méfiance et un aspect un petit peu protectionniste de moi-même vis-à-vis des autres et tout ça pour vous dire que j'ai toujours été hyper intéressée non pas par le meurtre en lui-même le fait que les gens soient meurtriers mais qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'acte qu'est-ce qui fait qu'on devient meurtrier qu'est-ce qui fait que certains passent toute leur vie sans jamais franchir la ligne que d'autres la franchissent alors qu'il n'y a pas de dégénérescence mentale à la base ou que certains un jour pètent un plomb et redeviennent normaux après enfin vous voyez tout ça c'est des vrais questionnements pour moi sur la nature humaine et du coup je me suis souvent plongée dans la littérature journalistique mais pas cette forme de littérature qu'il y a aujourd'hui où des influenceurs si je puis vraiment me permettre sans donner de critiques ou de juger mettent en scène par rapport à leurs plumes des faits qui ont été relatés où ils trouvent leurs informations sur internet c'est très bien aussi j'ai aussi lu ces livres-là c'est très bien aussi c'est des faits divers qui sont mis en écriture de par les infos qu'on a mais ici on a vraiment des enquêtes journalistiques et policières des minutes de procès des analyses de preuves c'est un travail un poil plus théorique et technique je vais dire et qui me plaît d'autant plus voilà par exemple le livre de ce médecin légiste belge Patrick Soto je crois il a écrit deux livres sur ses autopsies ça c'est des livres qui m'intéressent beaucoup parce qu'il parle de ses anecdotes et de nouveau ça rejoint mon étude tout à fait enfin pas occasionnelle mais amateur et pour moi quoi du genre humain voilà donc le premier livre que j'ai c'est la tuerie d'Hollywood évidemment c'est une tuerie qui est très connue dans le monde des tuerons en série Charles Manson ce gourou qui a réussi à tourner la tête de jeunes personnes et qui s'en est pris à une star d'Hollywood à l'époque la femme de Roman Polanski et qui l'a assassinée alors qu'elle était enceinte de neuf mois évidemment il y a eu énormément de fantasmes autour de cet assassinat en disant qu'ils avaient pris le bébé qu'ils avaient sacrifié le bébé qu'ils avaient il y a eu énormément de rumeurs autour de ça de trucs diaboliques sataniques et tout en fait c'est juste un fou furieux qui a avec son charisme a réussi à et évidemment la drogue aussi a réussi à à monter des gens contre d'autres gens et a fait cette horreur quoi donc ici on voit toute l'affaire du début à la fin l'analyse il y a eu énormément depuis de documentaires sur ce personnage évidemment et tout le livre relate les témoignages des policiers les faits relatés donc par le journaliste de par son enquête jour par jour vous voyez ici on a dans le chapitre on a les meurtres les meurtriers l'enquête ensuite la recherche du mobile et l'analyse un petit peu du journaliste qui qui a fait ce livre quoi voilà c'est une assez grosse brique c'est une affaire qui a été très très médiatisée qui a eu énormément énormément d'ampleur et évidemment le monstre de Milwaukee l'affaire Jeffrey Dahmer très connu et redevenu un peu je déteste dire ça mais populaire de par la série qu'ils ont fait la série documentaire où ils ont mis en scène alors ça par contre j'ai un petit peu de mal à comprendre ce genre est-ce qu'on peut appeler ça un biopic ou un documentaire scénarisé je ne sais même pas affaire terrible vraiment ici c'est pareil vous avez l'analyse donc à chaque fois vous avez l'analyse du journaliste qui a suivi l'enquête et qui a retracé tout dans un bouquin ensuite j'ai l'affaire Von Stein cruelle incertitude un couple sauvagement agressé dans son lit selon les règles d'un jeu de rôle donc c'est vrai qu'à une époque le jeu de rôle avait très mauvaise presse le jeu de rôle donc c'est un jeu qui consiste à faire jouer des personnages en très très grand sinon Marie m'entendait il m'assassinerait donc il y a un monde déterminé par des codes et alors vous jouez selon les codes de ce monde et il y a du fantastique ou du guerrier de la science-fiction il y a plusieurs mondes différents et à une certaine époque il est vrai que le jeu de rôle avait très mauvaise presse parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le jeu de rôle grandeur nature où le personnage vous revêtez son costume et vous devenez lui alors évidemment comme dans tout il y a eu des déviants mais c'est très 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 anecdotique par rapport aux nombreux joueurs de jeux de rôle qui prennent toujours autant de plaisir à ça à l'heure actuelle dont mon mari ensuite tous les amants de vie le destin tragique d'une croqueuse de diamants qui côtoyait le grand de ce monde alors évidemment ces livres je les ai lus il y a une vingtaine d'années je ne me souviens plus de tous dans le détail mais de nouveau c'est l'enquête policière qui retrace le meurtre de cette jeune femme par des journalistes alors meurtre sur une île déserte voilà deux couples une île paradisiaque sur la plage des ossements de nouveau l'enquête minute par minute par un ou plusieurs journalistes ici c'est un ancien un ancien procureur qui est devenu écrivain et un pacte diabolique deux jeunes infirmières ont fait un pacte diabolique pour sceller leur amour dans un établissement pour personnages voilà c'est ma petite collection c'est tout ce qui me reste j'avais aussi dans tout autre genre mais que j'aimais beaucoup les histoires de Pierre Belmar j'avais énormément de ses livres où il relatait des faits souvent aux Etats-Unis ou des choses comme ça ou en Italie du début du siècle c'était intemporel et dans le monde entier où il relatait des affaires extraordinaires qui avaient été résolues des faits divers dramatiques mais tellement tellement parfois anecdotiques surprenants interpellants que ça on devenait des faits divers extraordinaires il y en a qui m'ont marqué vraiment plus que d'autres j'avais aussi à une époque un livre de criminologie mais ça c'est ma fille qui l'a repris enfin bref c'est un univers qui me plaît énormément je vous dis de par l'analyse du comportement humain c'est pas les meurtres c'est pas les motivations je ne trouve rien d'excitant là-dedans je ne trouve rien de mais c'est vraiment le côté comment se fait-il qu'est-ce qui amène quelqu'un à franchir la ligne un jour parce qu'on a tous des pulsions hyper noires hyper sombres ça c'est un fait j'ai 48 ans j'ai déjà une vie derrière moi j'ai vécu des choses qui ont fait que je sais que j'ai eu des pulsions très très noires que ce soit envers moi ou envers certains mais je ne suis jamais passée à l'acte et qu'est-ce qui fait qu'on peut passer à l'acte à un moment donné est-ce que c'est de l'acquis est-ce que c'est de l'éducationnel est-ce que c'est dû à des traumatismes je n'en sais rien parce que personnellement ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille des traumatismes j'en ai vécu plus qu'à mon tour sans de nouveau jouer les cosettes mais pourtant je ne suis jamais passée à l'acte ni contre moi ni contre les autres alors qu'est-ce qui fait que certains basculent est-ce que c'est en soi dès la naissance dans les gènes franchement c'est des questions qui restent et le fait de lire ces livres me permet parfois de peut-être poser des jalons ça reste toujours une sorte de vocation d'analyse parce que si je devais retourner dans le passé vraiment je serais sociologue comportementale peut-être pas criminologue parce que baigner tout le temps dans ce domaine là je ne pense pas que mon petit coeur le supporterait parce qu'entre lire des affaires qui ont été résolues et le vivre au quotidien c'est deux choses totalement différentes mais être sociologue comportementaliste ça m'aurait beaucoup beaucoup plu voilà qui conclut cette petite vidéo littéraire j'espère que ça vous aura plu je ne sais pas si ces livres sont encore disponibles je vais regarder sur Amazon s'ils sont encore disponibles d'une façon ou d'une autre si je les trouve je vous mettrai les liens je sais qu'il y en a d'autres parce qu'il y en a un qui me manque j'en avais un avec plusieurs criminels qui étaient analysés dans le livre et celui-là je vois que je ne l'ai plus donc voilà dites-moi si vous aussi vous êtes fasciné dans le sens étude d'un pas dans le sens excitation par ce genre de fait comme ça on pourra échanger peut-être en discuter en barre d'infos je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501